– Samuel, tu es un peu tendu, non ? Tu es un peu stressé, ça va ? – Ça va, oui. – Tu te sens comment ? – Parfois, Philippe. – Bon, tant mieux, parce qu'on l'attendait depuis longtemps, cette soirée. – Très longtemps, oui. – Est-ce qu'on peut se rappeler, quand est-ce que la première fois qu'on avait prévu de parler ensemble ? – Le 10 avril. – Le 10 avril 2020, donc il y a presque un an, Florent, on devait… Et puis voilà, il y a eu cette crise sanitaire qui nous a empêchés, donc on a grand merci à KTO de nous permettre d'être là ce soir et de pouvoir échanger ensemble. Et toi, Florent, comment ça va ? – Ça va bien, je suis très heureux d'être ici avec vous et d'être aussi avec nos traductrices en LSF qui permettent à d'autres personnes de profiter de cette soirée. Merci à elle. – Merci, effectivement. C'est tellement important d'être relié et de pouvoir tous s'entendre. Et on s'entend grâce à vous tous. On va parler un peu de votre vie. Une vie, ça commence généralement par le bas âge, quand on est enfant. Alors, je ne sais pas toi et Florent, je ne sais pas, mais moi, je ne me souviens pas quand j'étais minuscule. Souvent, les premiers souvenirs, ça remonte avec l'école. Est-ce que toi, tu te souviens un peu de l'école, quand tu as commencé l'école ? – En maternelle, oui. – En maternelle. Qu'est-ce que tu as comme souvenirs ? – J'ai des souvenirs que ce n'était pas facile pour moi à l'école, que c'était difficile et tout. – Qu'est-ce qui était difficile, par exemple ? Tu te souviens ? – Le fait que j'avais mes difficultés et tout, que j'étais un peu à l'écart des autres enfants et tout. – Ah oui, l'amitié avec eux n'était pas facile à cet âge-là ? – Pas facile, comme j'avais ma différence et tout, c'était… – D'accord. Et avec les professeurs, tu te souviens ? – Avec les professeurs, ça a toujours bien marché et tout. – Ça a toujours bien marché. Donc, c'était plutôt avec les autres élèves ? – Oui. – Et pour l'apprentissage, ça allait ? – L'apprentissage, c'est-à-dire pour eux ? – Apprendre à lire, à écrire. – C'était très compliqué. – C'était très compliqué, ok. – Il y a cette phrase que j'aime bien, que nos parents nous ont racontée, qui est… Samuel aimait l'école, mais il aurait aimé une école sans les autres enfants. – Ah oui, c'est assez rare. C'est assez rare. Et d'ailleurs, toi, Florent, donc tu as trois ans de moins, mais quand tu es arrivé à l'école, Samuel devait être encore dans cette même école ? – Exactement, on était dans le même établissement, dans le même groupe scolaire qui était en briques rouges à côté du Parc des Princes. Moi, quand je suis arrivé, Samuel, il n'était pas loin de la fin déjà, malheureusement. – Et alors toi, tu as quel souvenir de cette époque ? – Alors moi, j'ai des souvenirs plutôt joyeux de l'école. J'ai des souvenirs surtout sympathiques dans la cour de récréation et toutes les bêtises qu'on peut faire dans une cour de récréation. avec Samuel, on s'est vraiment croisés, puisque quand moi je suis arrivé, Samuel, toi, assez rapidement, tu as été mis à l'écart par l'éducation nationale. – Viré de l'éducation nationale, tu peux le dire, dis-moi, on n'est pas pour le dire, il n'écoutera pas le ministre. Tu peux le dire tout le coup. – Qu'est-ce que tu veux dire au ministre ? – Que tu étais viré de l'éducation nationale et que c'est… – Tu étais viré de l'éducation nationale. – Non, si m'entend, monsieur Blanquer, je ne sais pas si m'entend. – Alors, il n'était pas, ce n'est pas lui qui était ministre à l'époque, parce que c'était il y a 35 ans à peu près, c'est ça ? Un peu moins, 33 ans, mais on t'a dit qu'on ne peut pas te garder, c'est ça ? Et où tu as été après ? – Après, j'étais dans un EMP. – D'accord, qui veut dire ? – Édicat médicopédagogique. – D'accord. – C'est un édicat pédagogique et ça a été vraiment un tournant, Samuel. – Oui, d'accord. Pourquoi un tournant ? Qu'est-ce qui a été changé pour toi ? Ça a changé quoi ? – C'était avec des enfants comme moi, des enfants qui avaient des difficultés et tout, et des enfants. – D'accord, avec qui tu as pu… C'était plus facile les relations qu'à l'école ? – C'était plus facile qu'à l'école. – C'est intéressant. Et il y avait des professeurs aussi ? – Il y avait des professeurs et tout, et après ils étaient dans un centre d'usure, dans un hôpital d'usure après. – D'accord, c'est encore une autre étape ça, après. – Oui. – Mais alors, du coup, Florent, toi, tu as vu partir Samuel ? – J'ai vu partir Samuel et voilà, pour moi, le moment où Samuel est arrivé dans cette EMP a signifié un petit peu le basculement de Samuel dans un autre monde. Jusque-là, on était quelque part dans la même école et on avait une vie à peu près similaire. Et puis, voilà, Samuel a fait une première sortie de route et donc avec cette EMP, tu t'es retrouvé avec d'autres enfants, comme tu dis, en difficulté, mais aussi tu t'es senti bien, tu t'es senti accueilli pour ce que t'étais et tu as pu grandir à ton rythme, avec des personnes qui étaient attentives à qui tu étais et à ton potentiel. Parce que t'avais un potentiel et tu l'as déployé avec le temps. Donc ça, ça a été précieux. Puis vous étiez beaucoup moins nombreux que dans une école normale, dans une école normale, une maîtresse, quand elle a un enfant en situation de handicap, malheureusement, s'il n'y a pas de personnes pour accompagner cet enfant, c'est quand même très difficile de gérer les autres élèves et de gérer l'enfant en situation de handicap. Et là, toi, tu as été vraiment bien accompagné dans cette EMP, en petit groupe, et tu t'es petit à petit épanoui. Ça t'a fait du bien, mais pour moi, ça a signifié, voilà, le premier écart entre Samuel et moi, un écart physique, et puis aussi la rencontre d'un autre monde qui était le monde du handicap, puisque avec toi, Samuel, il y avait d'autres enfants, des enfants trisomiques notamment, et d'autres enfants autistes. Et voilà, pour moi, c'était aussi une première confrontation avec cet univers-là. – Et toi, tu étais donc plus petit, parce que trois ans, quand même un grand écart. Tu savais que ça n'allait pas être ton chemin, que Samuel suivait un chemin avec l'UMP qui n'était pas le tien. Tu comprenais ça, ou tu disais un jour, je ferais comme lui. – Voilà, alors Samuel, t'as redoublé une première fois, donc il était un peu plus âgé, et moi, je devais avoir quatre ans probablement. Mais à cet âge-là, je n'ai certainement pas mis ces mots-là. C'est aujourd'hui avec la relecture. Mais pour moi, je me souviens tout à fait des fêtes qu'on faisait avec l'EMP, de tous ces moments très joyeux qui, moi, me… – C'était des moments super agréables, super bien, j'ai beaucoup aimé moi. – Voilà, c'était des moments joyeux, et en même temps troublants, puisqu'on rentrait dans un univers qui était totalement différent de l'univers de l'école ordinaire. Et c'était comme si on avait deux mondes parallèles, et avec Samuel, je pouvais avoir un pied dans ce monde-là. – Alors, il y a l'école, on en reviendra tout à l'heure, parce que la vie continue, mais quand on est un enfant, on n'est pas qu'à l'école, on est beaucoup en famille. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petit, en famille ? Est-ce que tu te souviens quand Florent est né, et après, quand il a commencé à grandir ? Tu étais content qu'il y ait un frère qui arrive comme ça ? – Pas du tout, au début, tu n'étais pas du tout content au début. – Pas du tout ? – Pourquoi ? – Parce que je voulais avoir papa et maman que pour moi. – Oui, il a raison, qui ne le voudrait pas ? – Ce n'est pas extraordinaire, beaucoup de gens sont comme ça, je crois qu'on est tous comme ça, on a envie d'avoir nos parents que pour nous. – Non. – Mais toi, spécialement, c'est ça ? – Non. – Non. – Tu l'exprimais comment ça, alors ? – Par des colères, je piquais des grosses crises et tout, quand on s'occupait de Flo et tout. – Tu ne voulais pas que j'aie de cadeau, par exemple ? – Je ne voulais pas partager avec Flo, je voulais… – Et qu'est-ce qu'ils disaient à tes parents ? Tu t'en souviens ? – Non. – Non ? D'accord, d'accord. – Et alors toi, Florent, encore une fois, tu ne vas pas te rappeler quand tu étais bébé, mais en grandissant, est-ce que tu as pris conscience que c'était un peu difficile pour Samuel ? – Oui, les difficultés de Samuel, on pouvait les mesurer en famille aussi, puisque quand on est petit, souvent on a envie de partager ses jeux avec son frère ou sa soeur. Moi, j'adorais les Playmobil. Et avec les Playmobil, on peut inventer tout un tas d'histoires de cow-boys, de châteaux forts, et j'adorais inventer des histoires, j'étais beaucoup dans l'imaginaire, et Samuel, pas du tout. Toi, tu étais très concret, vraiment dans le réel, et du coup, ça ne t'intéressait pas du tout. Et puis avec tes mains, tu es mal habile, et en plus, les Playmobil, il faut quand même être un petit peu à droit pour les habiller, et puis les disposer dans l'espace. Et du coup, Samuel n'est jamais rentré dans cet univers-là. Et toi, au contraire, ce qui t'intéressait, c'était de… tu commençais à t'intéresser au football, on va certainement en parler, mais c'était de regarder certaines émissions en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, presque jusqu'à l'usure. Et aussi, tu avais ces images cartonnées devant lesquelles tu… que tu passais en revue sans t'arrêter à une vitesse stupéfiante. Moi qui… Et voilà, il y avait… Je sentais cet écart entre moi, mes aspirations et mes jeux, et puis ce que Samuel faisait de son côté dans notre appartement. – Tu t'en souviens des Playmobil de Florent ? – Oui. – Quand tu voyais qu'il jouait avec, ça ne t'intéressait pas du tout ? – Ça m'a signifié, en fait. – D'accord. Aucun intérêt. – Il n'a pas signifié. – Tu ne cherchais pas à défaire son jeu, quand même. – Ça a pu arriver en 20 ans. – Ça a pu arriver en 16 ans. – Et Florent ne t'intéressait pas beaucoup à tes passions à ce moment-là ? – Oui, oui, oui. À ce moment-là, ça ne t'était pas au foot à cette… – Par chance, ça a fini par arriver. – Oui, on va en parler tout à l'heure, ça, effectivement. Parce qu'on se rappelle que le titre de cette conférence, c'est Johnny, le piste… – Le foot et nous. – Le foot et nous, voilà. – C'est un vrai cadeau d'avoir une conférence OCH avec le foot, Johnny dans le titre. – Je peux vous dire, j'ai dit que c'était très improbable qu'un jour on parle de Johnny dans le CH. Et pourtant, grâce à Samuel, je crois pour le coup, parmi les deux, on va parler de Johnny. Mais avant Johnny, il y a d'autres choses qui se passent. On a parlé de l'école, on a parlé de la famille. Hélène, elle est arrivée encore après, Hélène ? Combien d'années après ? – Trois ans après, moi. – On a trois ans d'interesse. – Alors là, est-ce que c'était pareil ? T'étais un peu jaloux aussi ? – C'était beaucoup plus difficile avec Hélène. – Encore beaucoup plus difficile, d'accord. Ça faisait encore une autre personne qui prenait la place ? – C'était une fille, c'était difficile. – En plus, c'était une fille. – En plus, parce qu'au départ, avec les filles, c'était… ce n'est plus le cas maintenant, mais c'était très compliqué au départ. Et je préférais, tu sais, pour te dire, je préférais mes joueurs de foot à Hélène au début. – Et tu le disais parfois de manière très… un peu violente. On peut dire, pauvre Hélène qui en a essuyé. – D'accord, elle n'est pas là pour en parler, mais ça doit être un souvenir pour elle aussi, quand elle a grandi ça. Tu t'en souviens d'ailleurs ? – Oui, je me souviens beaucoup de ces moments quand même très violents, très durs. Et durs pour toute la famille. C'était des moments de grandes tensions, de grandes crispations. Et c'était difficile pour moi qui étais au milieu. J'aimais énormément Hélène. Et toi, au fond, tu l'aimais beaucoup. Mais il y avait cette opposition frontale entre vous. Et ça a été vraiment douloureux pour nous, pour Hélène bien entendu. – Les parents j'imagine, ça devait être aussi un peu compliqué. – Voilà, voilà, voilà. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler puisque les choses ont bien… – On vient changer, mais on va, parce qu'on va grandir. On est encore dans les basages. On va rester encore dans le basage. Parce que la famille, c'est pas seulement la… J'ai à dire la famille cellulaire, les parents, les frères et sœurs. C'est la famille plus grande, et notamment en vacances. Vous alliez en vacances, en famille, avec des cousins, cousines ? Dans la grande maison du Périgord. – D'accord, avec les grands-parents, c'est ça ? – Oui, c'est une des grandes chances qu'on a eues. Alors par rapport à Samuel, tu as pu aussi t'appuyer sur cette famille un peu nombreuse qu'on avait la chance d'avoir. Nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. – Mon parrain. – Et ton parrain et ta marraine qui ont énormément compté pour toi. – Ta marraine qui est au ciel, c'est ça ? – Oui, excusez-moi. Je lui ai dédié cette conférence aujourd'hui. – Très bien. – Et donc tu aimais les vacances en Dordogne ? – Beaucoup, oui. – Dans la famille ? – Quand tu étais petit, je parle. – J'aimais bien, oui, parce qu'ils avaient de l'espace, ils pouvaient jouer dans le grand jardin. – D'accord. – Ça a été une dimension importante. En ville, Samuel n'était pas toujours très heureux. C'est un peu anxiogène, la ville, les voitures, c'est très cloisonné. Et à la campagne, tu pouvais aller au milieu des champs, au milieu des poules que tu poursuivais. Enfin, il y avait une liberté. Et puis, il y avait peu de gens pour te regarder, pour te croiser, peut-être pour te juger. – Pour moins juger et tout. – Oui. Et là, il y avait des jeux possibles avec tes cousins-cousines où tu étais quand même dans tes jeux à toi et eux, dans leurs jeux. Est-ce que vous jouiez ensemble, quelquefois ? – Rarement, mais on discutait ensemble. – Oui, on discutait. Samuel était très joyeux. Tu avais une angoisse très, très forte et des moments de viance. Mais tu étais quelqu'un de très… vraiment joyeux. Et ta joie était contagieuse, déjà, à l'époque. – D'accord. Toi, tu aimais bien ses vacances ? – Oui, oui, oui. – Avec ton frère ? – C'était vraiment super. Et puis, c'était l'occasion pour moi aussi de partager des choses avec Samuel. On a commencé à beaucoup jouer au football là-bas, quand on était en vacances avec nos cousins. Et puis, quand on était bien sûr à la maison en région parisienne. Et voilà, le foot nous a permis de faire un lien et de nous rapprocher. Puisque là, à partir de là, c'était vraiment la première passion commune où on s'est tous les deux embarqués. – Comment elle est venue chez toi, cette passion du foot ? C'est en jouant que tu t'es aimé le foot ou au contraire en le regardant à la télévision ? – C'est une question difficile que tu me poses là. – C'est difficile, les deux peut-être. – Les deux, un peu des deux. – Parce que vous jouiez dans le Périgord au foot par exemple ? – Il faut dire déjà que notre père est un immense fan de football. – C'est génétique, ça ne vient du papa. – Et mon parent aussi. – Et le parent de Samuel aussi. – Et mon parent aussi. – Le jour où j'ai aimé le foot, je vais raconter l'histoire. C'est ma grand-mère, c'est notre grand-mère qui est rentrée dans le salon à Paris. Et puis, c'est Platini, tu mêles le but en 82. Tu mêles la France en Coupe du Monde contre les Pays-Bas et je pousse un énorme cri. Je crois que c'est ça l'histoire, non ? – Tout à fait. – Les vitres ont vibré tellement tu as crié à moi. – C'était ta première émotion footballistique et après, il y en a eu plein d'autres. – Mon père et mon parent ont tellement crié que… – Que ça t'a touché. – Donc une passion partagée avec ton père, avec ton frère. Toi, c'est venu comment cette passion ? – Certainement par contagion avec Samuel. – D'accord. – Et puis, il faut dire qu'on avait l'occasion, on avait un stade juste à côté de chez nous où on pouvait jouer très facilement avec Samuel et avec les copains du quartier. Et c'était super, c'était vraiment des moments de plaisir. Et c'était des moments, pour le coup, où Samuel pouvait exister et jouer librement avec d'autres enfants. Et puis, il y avait cette dimension-là. Et puis, il y avait, j'allais dire l'addiction, mais il y avait cette collection que tu as commencée. On a parlé un peu, les images, apprendre par cœur les noms de tous les joueurs, de toutes les équipes. – Tous les stades. – Tous les stades, écouter. – Tu savais tout ça ? Tu savais retenir les joueurs de Pays-Bas, par exemple ? – Même le stade de New York en Ligue 2, c'est plus dur. – Même le stade de New York en Ligue 2, mais voilà. Les amis New Yorkais qui nous regardent. – Et on aime vos bonheurs. – Et Samuel savait. – Les chamois New Yorkais, on vous aime beaucoup. Et Samuel, c'était une de ses particularités. Il avait une mémoire que je n'avais absolument pas. – D'accord. – Et il avait ce don pour enregistrer tout un tas d'informations et les classer dans sa tête et les ressortir. Et moi, d'une manière qui me bluffait, ça faisait une grande différence entre lui et moi parce que je n'avais pas ce don-là. Et moi, je me suis inscrit dans un club de foot. Enfin, mes parents m'ont inscrit, j'y suis allé pendant pas mal d'années. Et de temps en temps, Samuel, qui nous accompagnait dans la voiture, se mettait à nous dire quel joueur avait marqué tel but ou quel attaquant allait jouer demain en pointe pour les Girondins de Bordeaux. Il avait vraiment une science du football à un âge prématuré. Et c'est quelque chose que tu as gardé après pour d'autres passions. – Et toi, tu étais fier de ça ? – Oui, j'étais fier comme toi. Il me disait, mais il a un don, mon frère, un incroyable talent. – C'était le début de l'extraterrestre. – C'était le début de l'extraterrestre. – Il y avait une petite antenne qui commençait à pousser juste là. – Et jouer ensemble, c'était bien ? – Oui. – D'être ensemble dans un jeu avec d'autres, j'imagine. – C'était bien pour moi d'être avec d'autres qui n'ont pas un handicap, surtout. Si tu m'as accepté, malgré que j'ai… – Très bien, tu t'es senti accueilli. – C'était aussi une manière, en effet, à l'EMP, tu étais avec d'autres enfants handicapés. Et là, tu étais avec le football dans un milieu plus ordinaire. Donc le sport est vraiment un vecteur d'inclusion et de mélange, de rencontre, de mixité. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. – Et ça, ça devrait parler pour nous aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de progrès là-dessus pour que, de fait, on sache jouer ensemble. Parce que le sport, c'est un jeu et on peut vraiment jouer ensemble. Tu jouais plutôt à quelle place, toi ? – Moi, Gaule, non. – Gaule, dans les buts. – Comme mon idole, comme Joel Batz. – C'est ton idole, Joel Batz. Ceux qui connaissent Joel Batz verront. Et alors, toi, tu jouais quoi, Florent ? – Moi, j'ai joué pas mal attaquant. Et puis, on alternait avec Samuel. On jouait parfois ensemble, parfois l'un contre l'autre. Mais on a vraiment passé de très bons moments. – Et est-ce que tu gardes aujourd'hui la même passion pour le foot ? C'est-à-dire, tu saurais dire tous les joueurs du PSG, tous les joueurs de Lyon, etc. ou c'est moins aujourd'hui ? – C'est encore, mais moins que… – C'est moins puisqu'il y a une autre passion qui a pris quand même un peu de place. On en parlera sûrement après. – Eh bien, on va y venir. Parce qu'on ne reste pas enfant toute la vie, on devient adolescent. Et à l'adolescence, il y a une autre passion qui est arrivée. C'est le titre, c'est le premier nom de cette conférence. C'est Johnny, c'est ça ? – Oui, Johnny, oui. – C'est une passion, ça c'est la tienne. C'est ta passion à toi. À Florent aussi ? – Mette-mette, oui. – Pas tout de suite. Je crois que ça a mis du temps, Florent. – Il y a eu une petite dizaine d'années avant que ça arrive jusqu'à moi. C'était plus long que le football. – C'était contagieux, mais c'était un virus qui a mis plus de temps à s'implanter chez Florent. Mais toi, comment tu l'as rencontré, Johnny ? – Je l'ai écouté un jour, un jour, j'ai écouté une de ses sansons et je suis tombé. J'ai aimé sa voix, j'ai aimé ses sansons, j'ai aimé… Moi, je le dis toujours, comme il le dit dans le livre, pour moi, c'était mon ami musical, Johnny. Même si je l'avais rencontré, c'était comme un ami pour moi. – Un ami musical, c'est beau, comme façon de désigner quelqu'un ? – Oui. – Un ami musical. – S'il m'entend de là-haut, je ne sais pas s'il m'entend, mais… – Il t'entend de là-haut. Je pense qu'il sourit. – Il faut dire que ta passion pour Johnny, elle arrivait à peu près quand tu avais 20 ans. Donc c'est une période, il y a eu entre le moment où Samuel était à l'EMP, après il y a eu une période où à l'adolescence, tu es rentré dans un hôpital de jour avec d'autres adolescents qui étaient autistes et tu avais quand même à ce moment-là une solitude de plus en plus pesante, forte. – Parce que je n'avais pas de stade, je n'avais pas de travail, je n'avais pas… – Petit à petit, tu as fait ton projet professionnel et tu as essayé d'avoir un emploi. tu as beaucoup galéré, on va en dire après quelques mots. Mais du coup Johnny est arrivé aussi à un moment où tu étais vraiment en souffrance et à un moment où tu ne voyais pas trop de ciel bleu à l'horizon, voilà, de débouchés. – Il a rempli un peu ce vide Johnny, c'est ça ? – Oui, un peu. – Par l'amitié, de toute manière que… et le sens des chansons. Tu aimais ces paroles ? – Oui. – Tu écoutais ces paroles ? Tu les connaissais par cœur toutes ? – Au début non, mais maintenant oui. – Maintenant oui, c'est venu avec le temps. – Maintenant les paroles, les dix… et pareil, comme le football, tu t'es mis à tout collectionner et à tout connaître sur le bout des doigts. – Tu avais des amis déjà à l'époque ou pas ? Florent ne dit pas beaucoup ou pas du tout même ? Tu ne pouvais pas partager Johnny avec d'autres ? – Avec d'autres non. – Non. Et du coup c'est Florent qui est venu dans cette passion ? – Très très tard, moi je ne supportais pas Johnny. – Je ne supportais pas Johnny. – À ce moment-là, on avait déménagé. – Et puis c'était Bob Marley lui. – Quand on était petits, on habitait dans la même chambre et on partageait le quotidien. Et après Samuel, il était de l'autre côté de la paroi. – Donc moi j'entendais Buffado Sautal de Bob Marley et je l'entendais Omari. – Voilà, chacun avait son style. Et c'est vrai que moi quand j'entendais Johnny, j'entendais aussi Samuel qui chantait Johnny. et voilà, c'est un double concert du coup. Et j'étais plutôt dans l'agacement au début. Il faut dire que Johnny pour moi, ce n'était vraiment pas la chose, enfin ce n'était pas l'artiste auquel j'aspirais. En tout cas quand j'écoutais de la musique, le rock, les vestes en cuir que Johnny pouvait porter, les arrivées un peu grandiloquentes en hélico, ce genre de choses, ça me semblait très étrange. La moto, ce n'était pas mon truc. – Et comment c'est venu alors ? – Et alors Samuel, petit à petit, progressivement, m'a fait écouter des chansons. On a partagé beaucoup de musique. Samuel adorait la musique. – Brassens, Bray, Maxime Forestier, la chanson française. – Vous avez mis en famille la chanson française. – On écoutait… – En famille, les parents, Hélène, tout le monde aimait. – Pas tout à fait, puisque notre mère est malentendante et du coup la musique pour elle n'était pas vraiment le bon vecteur de communication. Mais notre père est fan de musique et il a transmis ça à Samuel avec le foot. Et du coup, on écoutait quand même ensemble, tous les deux, beaucoup de musique. C'était quelque chose qu'on aimait faire et qu'il se passait de mots. On écoutait, c'était très agréable. Et on a petit à petit, Samuel m'a initié à quelques chansons de Johnny, une, deux, trois, quatre. Et puis j'ai fini par y prendre goût. Et surtout, il m'a amené à un concert. – Voilà. – Puis il y a un deuxième concert. Et Johnny, voilà, il faut vivre une fois l'expérience d'un concert pour se rendre compte de sa force, de sa générosité, de son énergie. – Et de sa proximité avec son public, de la gentillesse-t-il avec les gens, de la bienveillance-t-il avec son public, de la proximité-t-il avec son public. Et je me reconnais un peu dans ça, la proximité que j'ai avec… Moi, j'ai l'impression que je suis un peu comme ça. – Et c'est ce qui explique que tu as voulu être présent aux obsèques de Johnny, que vous étiez ensemble aux obsèques de Johnny, dans la rue, avec cette foule qui communiait. C'était un moment fort. – J'ai été vraiment marqué quand on a fait cette expérience ensemble par la présence de tous ces gens qui étaient un peu à la marge aussi de la société, qui portaient probablement beaucoup de souffrance et qui avaient trouvé dans cet homme une lueur d'espérance et un ami comme mon frère. Et ça m'a bouleversé, vraiment bouleversé. Et du coup, j'ai réécouté ces chansons avec une autre oreille. – Ils traversent toutes les générations de Johnny, il y a des ans de… – Et alors le temps passe, tu grandis, tu n'es plus un jeune, tu deviens un jeune adulte. Et un jeune adulte, forcément, c'est la question de l'emploi qui se pose. Et c'était la galère. – Galère, galère. – Tu peux nous dire comment c'était difficile ? – J'ai fait 40 stages avant de trouver le travail que je voulais. – 40 stages, je le répète bien pour l'entendre bien, 40 stages. – Ils avaient eu un refus d'une bibliothèque, ils devaient me prendre et il ne m'a pas pris au dernier moment parce que le conservateur a fait un vote dans son équipe. – Et tu as fini par trouver ? – Oui, d'une bibliothèque dans la Neuvienne. – Voilà, et tu es bibliothécaire aujourd'hui ? – Oui. – Et tu aimes ton travail ? – J'adore mon travail. – Tu adores ton travail, c'est impressionnant. – Oui. – Et toi, Florent, comment tu vivais cette galère ? Toi qui prenais ton envol en même moment presque. – Moi, ça a été très dur, le moment où moi j'ai commencé à sortir, voir des amis, faire ma vie un peu en dehors de la maison et que je voyais que mon frère aîné que j'aimais tant, et bien lui, il restait là, il restait dans sa chambre, il s'enfermait, il écoutait sa musique, il regardait la télé, mais il avait peu de relations en dehors de la famille et ça a été pour moi très très dur puisque j'avais en permanence cette tension entre d'un côté mon envie de m'épanouir, de faire ma vie en dehors et puis ce frère qui était là et qui était toujours présent dans ma tête et je me disais mais mince, je ne peux pas faire ma vie comme s'il n'était pas là. Et c'était en permanence quelque chose qui me revenait à l'esprit et ça a été dur, ça a été vraiment dur et du coup, une des choses qu'on a réussi à faire ensemble, Samuel, c'est que petit à petit, avec une partie de ses amis, on jouait au foot le dimanche et du coup, Samuel, on lui a proposé de venir jouer avec nous, un peu comme quand on était petits, forcément on avait… – Plus de 20 ans. – Voilà, on avait plus de 20 ans cette fois-ci et puis grâce au foot, Samuel de nouveau a pu rencontrer ses amis et tisser un lien avec eux et se sont devenus maintenant tes amis. – Donc c'était une grande joie pour toi, j'imagine, quand Samuel a trouvé son travail du Yotecaire et toi, ton propre travail. On a dit tout à l'heure, tu travailles à l'OCH, donc dans l'office chrétien des personnes handicapées. Tu penses que Samuel est pour quelque chose là-dedans ? – Samuel, est-ce que tu es pour quelque chose à ton avis ? – C'est fini que tu t'es emboisé, donc moi je ne sais pas si… – Oui, certainement, moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui nous a toujours entourés avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance et qui nous a accompagnés là où on en était. Notre mère a été… Voilà, notre mère est malentendante, j'ai dit au début. Moi j'ai eu un moment, une grande période de rejet et je ne supportais pas son handicap, c'était vraiment très très dur et j'ai été certainement assez odieux avec elle à une époque. Et à l'inverse, j'ai très bien vécu cette relation avec Samuel, mais voilà, tout ça pour dire que le handicap faisait partie de ma vie au quotidien depuis tout petit et que j'avais eu cette chance quand même de grandir dans une famille où j'étais accompagné. Et à l'OCH, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'accompagner. Donc pour moi, en travaillant dans cette association, c'est une manière de rendre ce dont j'ai moi-même profité en essayant d'aider au mieux, de cheminer avec des familles qui peuvent être concernées par le handicap et pour qui la souffrance est bien réelle et en même temps pour qui il y a aussi des choses belles, des choses joyeuses derrière toutes les épreuves du quotidien. – Et du coup, ça nous fait le plaisir de travailler avec Florent. – Avec Florent, pardon. – Avec Samuel aussi. – Avec Samuel aussi, grâce à Florent. D'ailleurs, on est là ce soir ensemble, c'est bien grâce à cette fratrie que vous êtes et qui fait qu'on se connaît et on est des amis. – Mais alors, c'est très marrant parce qu'on… Suite au Bernardin, on n'arrête pas de m'appeler Samuel et Samuel, on l'appelle Florent, donc on est devenu interchangeable. – J'ai vu dans ton livre, je crois que vous êtes comme des jumeaux, en tout cas, tu le dis dans… – Alors que physiquement… – Vous êtes comme des jumeaux alors que vous êtes trois ans d'écart. – Et que physiquement, on ne tient pas de la même branche. – Voilà, ménage adulte, ce n'est pas seulement le travail, c'est aussi s'installer chez soi. Qui est le premier des deux à quitter la maison ? C'est toi, Florent. Donc avant, ton frère est né, ça aussi c'était un frein, c'était en tout cas la même tension pour le travail, j'imagine. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Et toi, tu es rentré dans un foyer de large, c'est ça ? Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce foyer ? Comment ça marche ? – C'est un foyer où il y a six résidents, trois volontaires du service civique, et deux éducateurs et une responsable, dont ma référentie est là ce soir. – Dont Caroline qui est là ce soir, à côté du studio. Et c'est toi qui as voulu aller dans ce foyer ? – C'est ce que vous avez dit à papa et maman, je voulais vivre seul, mais je voulais vivre avec des anges, je ne voulais pas vivre tout seul, tout seul. – D'accord. – Je ne me sentais pas du tout de vivre tout seul, tout seul. – Seul mais relié. Tu es à la fois chez toi et relié avec les autres. – Vous avez peut-être un temps en communauté. – Qui sont devenus tes amis du coup, ces autres, on va en parler tout à l'heure de ça. Et toi, Florent alors, le voir prendre son envol ? – Ça m'a fait un bien fou. Il faut dire que ça m'a libéré, comme beaucoup de frères et sœurs qui ont une personne handicapée dans la famille, je me disais, mais qu'est-ce qui arrivera ? Moi, je fais ma vie, s'il arrive quelque chose à nos parents, qu'est-ce qui se passera plus tard ? Et le fait de voir Samuel accueilli dans ce foyer et progressivement prendre confiance, puisque les premiers mois ont été très durs, mais après tu as pris progressivement confiance et tu as été vraiment très très bien accueilli, moi, ça m'a soulagé d'un poids vraiment énorme, énorme. Et je me suis, à ce moment-là, vraiment senti beaucoup plus léger et je me suis autorisé à faire davantage de choses. Ça a été un vrai soulagement. Et puis pour nos parents, pour nos parents aussi, on te savait heureux à l'Arche. Et puis, du coup, on a appris à bâtir une autre relation, puisque de la relation, depuis qu'on était petit, qu'on avait dans la même chambre, puis dans le même appartement, maintenant, il fallait s'appeler, il fallait s'organiser, il fallait prendre des rendez-vous. – Je trouve que c'était compliqué au début, parce que je devais rentrer au foyer à 22h. – Il y avait des limites. – Il y avait des contraintes. – C'est compliqué pour les matchs de foot le soir, cette affaire. – Voilà, Samuel a dû renoncer à pas mal de choses. – Nous devons à mon abonnement. – Il en est très heureux aujourd'hui. – Et tu t'es marié il n'y a pas très longtemps, c'était important. Est-ce que ça a influencé, on va dire comme ça ? Je ne sais pas comment dire, c'est mal posé ma question. – Si, nécessairement. – Mais est-ce que finalement, Samuel, ta relation avec Samuel a joué quelque chose dans ton mariage ? – Forcément, l'engagement, le mariage, pour moi, n'était pas quelque chose de naturel. J'avais le sentiment, probablement inconscient, mais de trahir mon grand frère en m'engageant avec quelqu'un d'autre. Donc il a fallu du temps, il a fallu certainement passer par tout un chemin, par aussi l'épanouissement de Samuel dont on vient de parler. Et ça a été long, mais j'ai fini par me marier à 35 ans. – Avec Camille. – Avec Camille. – On salue Camille ce soir. – On salue. – Et alors, ce n'est pas anodin, Camille, elle adore le sport. Et Camille s'entend très très bien avec Samuel. – Comme Sorouche. – Et Sorouche, notre beau-frère également. Et c'est vrai que le lien avec Samuel est très important. On avait un groupe de partage avec les frères et sœurs de l'OCH, pour les jeunes pros, et on parlait beaucoup de cette question-là. La question du conjoint ou de la conjointe, quelle place notre frère ou notre sœur en situation de handicap peut avoir par rapport à notre couple, puisque quand on choisit de faire sa vie avec quelqu'un, cette personne, elle va vivre aussi avec notre frère ou notre sœur. Et ils vont devoir cohabiter d'une certaine manière. Et c'est une vraie question qui nous travaille. – Et d'ailleurs, les beaux-frères et belles-sœurs sont parfois invités dans nos journées, parce qu'ils ont beaucoup à se partager entre eux aussi. C'est quoi d'être beaux-frères ou belles-sœurs d'une personne avec un handicap ? – Et ça peut être une vraie chance. On a parlé d'Hélène tout à l'heure, et Hélène, son mari Sorouche, avec qui tu t'entends extrêmement bien. Eh bien, ça a permis aussi d'apaiser votre relation avec Hélène. Et ça a été vraiment très, très bénéfique. Et voilà, pour dire que les familles au sens large comptent. – Bien sûr. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, les amis chez toi, c'est important. D'ailleurs, tu as pu dire combien tu as souffert quand tu n'avais pas d'amis. Aujourd'hui, tu as des amis. – Oui. – Et c'est important, les amis. – Très important. – Tu veux en dire quelque chose ? – Oui, les amis, pour moi, c'est très important. C'est très, très important. Surtout à l'Ars. Surtout mon ami Abou, il est super important pour moi. – Mon ami Abou, que je connais. – Oui. Tu travailles au Café Joyeux. Quand ça sera ouvert les conseils, je vous conseille d'y aller. – Allez, un petit coup de pub. Au Café Joyeux et dans tous ces restos, les personnes handicapées vous servent, parce que c'est des lieux d'amitié et de convivialité. – Et toi de voir Samuel avec des amis, Florent ? – Moi, ça me fait beaucoup de bien, puisque du coup, je sens que Samuel est moins seul, Samuel est entouré, et du coup, encore une fois, je suis libéré à savoir que mon frère s'épanouit et me fait beaucoup de bien. Encore une fois, moi, la souffrance qui a été la plus forte, c'est le sentiment de rejet et la solitude que le handicap a engendré. Et ça, je pense que toutes les familles avec une personne en situation de handicap le ressentent, c'est quelque chose qui est vraiment terrible et qui fait des dégâts, des dégâts énormes. Et alors, toi, tu as eu la chance d'être fort, de t'accrocher. Samuel est très, très combatif, donc tu as aussi été très bien entouré. Et probablement, le fait que maman ait elle-même fait l'expérience du handicap a été aussi un appui pour toi. Mais voilà, tu t'es accroché, tu as réussi à trouver un boulot, tu as réussi à trouver cette place dans un foyer, tu t'es fait des amis et il y a eu un chemin, un chemin de vie. Aujourd'hui, qui est très beau. Mais si on se remet dix ans en arrière, l'horizon n'était pas aussi… – Aussi clairsemé. – C'est pas aussi facile. – Non, 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 loin de là. – Et cette intensité que Florent décrit de toi, vous avez quelque chose de commun ensemble et de différente, de façon de le faire, c'est que tous les deux, vous êtes engagés dans des associations. Les mêmes, parfois, et différentes pour d'autres. Par exemple, tu étais à Foilumière. Est-ce que toi, tu étais à Foilumière aussi ? – Du tout, vraiment, c'était le rayon de Samuel, c'était son rendez-vous. – Foilumière, on peut le rappeler, ce sont des communautés d'amitié, de rencontres, de partages, de prières pour des personnes décapées, leurs familles, leurs amis. Une fois par mois, on se rencontre avec la fête, avec le partage. Tu aimes beaucoup Foilumière ? – Oui. – L'expérience de l'amitié, de la fraternité. – Tu es très amie avec l'OCH aussi. Alors, je ne sais pas si tu es avant Florent ou après Florent, mais le fait est que tu es lié à nous de bien des façons. – Oui. – Tu aimes l'OCH ? – Oui, beaucoup. – Et l'OCH avait lancé il y a quelques années quelque chose qui s'appelle… – La nuit du handicap. – La nuit du handicap, et là, vous êtes tous les deux très engagés dans la nuit du handicap. Tu peux dire qu'est-ce que c'est la nuit du handicap ? – La nuit du handicap, c'est dans 30 villes de France, c'est pour faire découvrir le handicap au grand public. C'est pour voir le talent des personnes handicapées au grand public. – Alors, du talent qu'on va exprimer, comment ? – En, 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 en restant 5 ou 10 minutes, en regardant. – Voilà, donc il y a des spectacles, il y a des rencontres, il y a de toutes sortes de choses, c'est ça ? – Oui. – Et par exemple, toi, tu es engagé sur celle de Paris ou de Boulogne ? – De Boulogne. – De Boulogne, d'accord. – Et cette année, c'est le 12 juin, il faut venir. – Le 12 juin, mes amis, la nuit du handicap. – Un événement qui nous tient extrêmement à cœur avec Samuel, puisque la nuit du handicap est vraiment fait pour permettre la rencontre, favoriser la rencontre, offrir ça comme un cadeau aux personnes. Ce sont les personnes handicapées et leurs proches qui invitent le grand public à se rencontrer, à faire la fête ensemble, à faire tomber les barrières, à vivre un moment de fête et de joie. et grâce à ce moment-là, il y a des liens qui peuvent se tisser au sein d'un quartier, au sein d'une ville et ça peut faire vraiment faire naître d'autres projets, des amitiés, de belles histoires derrière. On y croit vraiment très très fort et il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont engagées au quotidien toute l'année pour permettre à ces différentes nuits du handicap un peu partout en France d'exister. – Pour une fois, on ne fait pas quelque chose pour les personnes handicapées, c'est elles qui nous invitent à un moment d'amitié, de rencontre qui nous met en joie. Donc c'est vraiment le 12 juin, il faut vraiment noter ça et on y sera tous. C'est 30 ou 33 villes, je crois, aujourd'hui qui se préparent à l'année du handicap. Toi, tu as d'autres associations aussi, Florent, dans lesquelles tu es engagé ? – Oui. – Est-ce que c'est important pour toi ? – Oui, oui, c'est important, moi je suis engagé dans une association qui s'appelle Magdalena, qui accompagne des personnes qui sont à la rue en situation de précarité et c'est une autre forme d'engagement mais qui me fait beaucoup de bien. – Ce que je trouve amusant et intéressant, c'est que Magdalena, Foie, Lumière, la Nuit du Cap, tout ça, ça fait partie des Amis de l'OCH, c'est des associations que l'OCH soutient. Donc ça montre combien tout ça, c'est un monde où on se rejoint autour de la même idée, c'est qu'on est fait pour l'amitié, on est fait pour la rencontre, on est fait pour la relation, on est fait pour faire la fête, au bon sens du terme, c'est-à-dire pas de sous-souler, mais vraiment de se réjouir, de se réjouir ensemble. Et c'est ça qui se passe à la Nuit du Handicap, c'est ça qui se passe à Foie Lumière, c'est ça qui est à l'Arche d'ailleurs. – Bien sûr. – Et c'est ça que l'OCH sait de faire, ces rencontres qui sont des petites lumières dans nos vies, et il faut continuer ça. – Il faut avoir la lumière en ce moment, surtout en se détendant difficile, Philippe. – C'est vrai, tu as raison de le dire, c'est d'autant plus important, dans le moment où apparemment on est un peu séparés les uns des autres, de chercher comment on peut rester liés les uns aux autres. – Qu'est-ce que… – Tu es autiste, c'est le titre de la… Qu'est-ce que tu dirais de l'autisme ? Ton expérience de l'autisme, c'est quoi, toi ? – Moi, c'est des trucs répétitifs, des angoisses, des gestes, des trucs comme ça, des… – Et pourquoi tu penses que c'est difficile pour les gens ? – Parce que c'est… On est différents, ils ne connaissent pas ou c'est différent. – Ils ne connaissent pas. – Et c'est pour ça que la nuit du handicap, c'est fait pour… – C'est fait pour ça aussi. – On se connaisse et qu'on voit que finalement, on passe des bons moments ensemble. – Et ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas… – Oui, c'est vrai. – Qu'on ne peut pas quoi, mon Sam ? – Qu'on ne peut pas être comme tout le monde. – Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Florent ? – Par rapport à l'autisme, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'autisme, moi, je suis le frère de Samuel qui a été marqué par l'autisme. Moi, ce que je vois, c'est la bulle dans laquelle tu t'es pendant longtemps renfermé et la difficulté qu'on avait, nous, parfois, à rentrer dans cette bulle-là, la difficulté que tu avais à communiquer avec nous, la difficulté que tu pouvais avoir à mettre des mots sur tes émotions et du coup, à vivre en lien avec ceux qui t'entouraient. Et puis, cette violence, ces crises que tu avais, ça, ça a été dur, ces gestes répétitifs, ce besoin d'un emploi du temps très figé. – J'ai tout droit, ça. – Voilà, et donc, un cadre, un cadre très fort. Et dès qu'on change un peu les habitudes, dès qu'on va vers quelque chose d'inattendu, une panique et parfois des réactions fortes. mais je vois aussi, derrière l'autisme, je vois la mémoire phénoménale dont on a parlé tout à l'heure, je vois l'intelligence aussi de Samuel qui est brillante, je vois la manière dont Samuel peut garder une fraîcheur qui est fabuleuse. Tu n'es pas forcément dans le petit jeu de la société pour savoir qui est le plus beau, qui est le plus grand et qu'est-ce qu'on pense sur les uns et les autres. Tu as une fraîcheur et une spontanéité dans ta manière de t'exprimer qui est belle et qui est pour moi un vrai cadeau. Ça me fait du bien. – Et cette passion dont tu es capable, je ne sais pas si c'est la marque des personnes autistes, mais cette passion, cette intensité, elle est frappante. Le foot, Johnny, cette capacité à connaître très bien un sujet, ce que tu disais de la mémoire, c'est d'être passionné d'un sujet. C'est important, je trouve, dans notre monde aujourd'hui. – Qui est Jésus pour toi, Samuel ? – Jésus ? – Oui. – Le sauveur. – Le sauveur. Il te sauve, il nous sauve ? – Il nous sauve tous. – Il nous sauve tous. Tu lui parles, parfois ? – C'est mon ami aussi, Jésus. C'est comme Johnny, c'est pareil, c'est mon ami. – Comme Johnny, ok. Donc c'est important ? Si c'est comme Johnny, c'est qu'il est important ? – Oui. – Manifestement ? – Oui. – D'accord. – Je lui parle des fois… – Tu as toujours cru à Jésus ? – Toujours depuis que je suis tout petit. – Tout petit, c'était une évidence. – Oui. – Et toi, Florent, depuis tout petit ? – Moi, je ne suis pas sûr d'avoir toujours cru en lui. – Oui. – Je me suis converti plus vers 22-23 ans, mais je pense que lui a toujours cru en moi, et c'est pour ça que Jésus, c'est un peu l'ami par excellence. – Celui qui n'abandonne pas. Est-ce que dans les moments difficiles, Jésus a une place spéciale ? – Oui. – Pour ceux que tu connais, oui. Tu dirais comme Florent que lui, il n'abandonne jamais ? – Oui. – Pour toi aussi, Florent, dans les moments difficiles ? – Je pense que l'expérience de la foi nous a permis de… – De surmonter des montagnes. – Voilà, et de continuer à avancer, de croire que même s'il y avait une porte, deux portes, trois portes qui se refermaient, il y aurait toujours une petite fenêtre par laquelle on pourrait passer, et puis aussi d'être témoin de tout ce réseau d'amitié dont on a pu profiter, voilà, avec ceux qui nous entouraient et qui nous ont à un moment tendu la main et proposé de l'aide d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'y vois là aussi un signe de solidarité, de fraternité qu'on peut relier à la foi. – Alors, vous êtes engagé en église, ça fait partie de la foi en Jésus, et il y a trois ans, 2018, c'était il y a deux ans, trois ans maintenant, donc le président de la République, Emmanuel Macron, est venu au Bernardin. Au Bernardin, il venait pour rencontrer l'église catholique, les représentants de l'église catholique, les évêques, il y avait 400 ou 500 personnes. Et l'église a souhaité, a demandé à l'OCH qu'on puisse, il a souhaité qu'il y ait trois, je l'ai dit tout à l'heure, trois binômes, c'est-à-dire deux personnes qui témoignent de l'amitié et de la fragilité. Et l'OCH, on nous a demandé, et on s'est tourné vers vous, et vous avez dit oui, et vous avez témoigné, devant le président de la République, mais devant aussi… – Tous les évêques de France. – Tous les évêques de France et bien d'autres personnes. Quel souvenir c'est de cette rencontre pour toi, Samuel ? – Pour moi, c'est un moment inoubliable. – Inoubliable. – Inoubliable, parce que rencontrer le président, c'est un truc que j'ai eu cette chance de rencontrer, c'est une chance qu'on n'a pas toujours dans sa vie de rencontrer le président. Et le fait que deux, trois jours, quatre jours, une semaine après, la première dame soit venue dans mon foyer… – Brigitte Macron est venue dans ton foyer parce que tu l'as rencontré au Bernardin. – Et le fait qu'elle soit venue… – Et tu l'as invité. – Et que j'ai invité qu'elle soit venue une semaine après alors qu'elle est très sargée, pour moi, ça m'a beaucoup toussé, ça m'a beaucoup ému. – Et tu te souviens de ce que tu lui as dit au président ou à Brigitte Macron ? Quel était le message que tu lui as transmis ? – C'est que malgré mon handicap, je veux qu'on soit plus reconnus, je veux qu'on soit plus… – D'accord. – Je parlais aussi de ce que les personnes handicapées pouvaient apporter à la société. Et le fait qu'elles pouvaient aussi avoir leur… – Neur place. – Bien sûr leur place et qu'elles avaient quelque chose à donner, à offrir par leur talent, par leur présence. Et voilà, c'était d'autant plus fort pour nous que Samuel et moi, nous n'avions jamais témoigné ensemble avant ce soir. – Ah oui. – C'est un super cadeau que tu nous as fait de l'Océas. On a remerci l'Océas. – C'est un très beau cadeau. C'était un très beau cadeau. – Merci l'Église qui a invité l'Océas. – Et voilà, c'est ça. Et pour l'Église, pour nous, avoir cette chance de parler, d'être invité par l'Église à parler devant tout ce public-là et de rendre compte de ce qu'on avait vécu en famille, en y associant la famille au sens large et les associations dont on a parlé tout à l'heure, c'était pour nous extrêmement fort. Et puis ça a été un peu un acte de naissance pour nous en tant que duo, dans le sens où à partir de là, on a été invité à témoigner. On a eu la chance d'avoir d'autres personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné la parole pour raconter, pour témoigner, pour rendre compte de ce qu'on avait vécu. – Y compris à la télévision, vous avez été invité, y compris à KTO d'ailleurs, mais aussi à Canal+, c'est d'autres télévisions. – Franchis Dieu, le jour du Seigneur, tout ça. – Oui, et si vous êtes là ce soir, c'est peut-être aussi ça, le fruit de ça. – Nous, on est heureux de témoigner de ce qu'on a vécu ensemble, de l'expérience qu'on a du handicap, la tienne, celle de notre mère et puis de ce qu'on a vécu en famille durant toutes ces années. Alors on est aussi conscients de la chance qu'on a. – Toutes les familles ne sont pas comme ça, il y a des familles pour qui c'est plus… – Plus difficile. – Les familles pour qui c'est extrêmement douloureux, il y a des couples qui éclatent, il y a des difficultés financières qui s'ajoutent à tout ça et le handicap est vraiment source d'énormément de difficultés, de souffrances et de déchirements dans les familles. Et on le rappelle à chaque fois qu'on témoigne et nous, à travers notre témoignage, on essaye quand même d'apporter un peu d'espérance. – D'espoir aux personnes pour que c'est plus difficile. – Oui. – Et alors, il y a eu, à la suite de ça, et Alban en parlait tout à l'heure, il y a eu ce livre, Florent, « Mon frère est un extraterrestre ». – C'est toi l'extraterrestre. – Je ne sais pas si vous en souviens, mais s'il faut le dire, c'est si vous en souviens. – Comment il est né ce projet de livre, Florent ? – Alors, ce projet, il est né il y a une dizaine d'années où j'ai eu l'occasion d'écrire un texte pour une école de cinéma. Le thème, c'était le voisin, et Samuel habitait dans la chambre d'à côté, donc c'était le voisin par excellence, avec le mélange de proximité. C'était quasiment mon frère jumeau, on en parlait, et en même temps, il était inatteignable, Samuel, de par son handicap. Il y avait un côté mystérieux, et voilà, c'était le voisin victime. Et du coup, j'ai écrit, à ce moment-là, un texte, qui m'a permis de revenir sur ce qu'on avait vécu, c'était une dizaine de pages, mais j'ai vu le bien que ça avait fait à Samuel, j'ai vu le bien que ça m'avait fait à moi et aux personnes qui l'ont lu. Et voilà, ça a été un premier déclic. L'écriture pouvait permettre de dégager quelque chose de positif et être l'objet d'échanges, puisque derrière, ça a permis de parler, ça a permis de revenir sur notre histoire. J'ai laissé ça dans un petit coin, et puis ça a mûri. Et puis un jour, j'ai ressenti le besoin de raconter de manière un peu plus approfondie, plus ample notre histoire, sachant qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées depuis. – Tu étais au courant que Florent allait écrire un livre sur votre relation ? – Pas trop au début. – Pas trop au début. C'est lui qui te l'a dit un jour ? – Oui. – Qu'est-ce que t'as pensé ? – Ça m'a fait bizarre. – Oui ? – Oui. – Et alors, tu l'as lu avant qu'il paraisse, ce livre ? Ou il te l'a lu, il te l'a présenté ? – Non, il l'a présenté. – Ok, tu t'es senti bien dans la compréhension que tu as eu du livre ? – J'ai repris quelques trucs, mais sinon… – Ah oui, tu avais un droit de… – Bien sûr, heureusement. J'ai interrogé, comme c'est un projet qui a mis plusieurs années. – Mon parrain et tout. – J'ai interrogé plusieurs membres de la famille, j'étais aussi accompagné pour l'écrire, bien entendu. Et puis j'ai interrogé Samuel régulièrement, lui posant des petites questions sur ses souvenirs, sur notre histoire, un peu comme on le fait ce soir. Et quand on est arrivé à la version finale du manuscrit, quelque chose qui était satisfaisant, je l'ai partagé à Samuel pour lui dire, voilà où on en est aujourd'hui, est-ce que ce texte va ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, des choses que tu as envie de changer ? Donc on en a reparlé un petit peu. Et c'était un moment fort. – Moi, je peux juste témoigner, parce que j'ai eu la joie de le lire dans les premiers, que c'est passionnant. Et quand je dis passionnant, c'est parce que ça nous rejoint, ça m'a rejoint, moi. Je sais que je n'ai pas de frère handicapé, je n'ai pas d'enfant handicapé, mais en fait, ce que vous partagez, c'est de l'histoire de toute fraternité, rendue de façon plus aiguë, parce qu'elle est un peu plus complexe, la vôtre. Mais finalement, quand je disais tout à l'heure, vous êtes très différent et très ressemblant. Je pense que dans toute famille, on fait l'expérience et de la différence, et de la ressemblance. Et ce livre, il nous éclaire là-dessus. C'est passionnant. Donc un grand merci de nous l'avoir donné. Alors du coup, je leur dis à nos téléspectateurs, mais c'est vraiment, il faut le lire. C'est vital. C'est vital, j'ai assez d'accord, au sens où ça te donne de la vie. Oui. Ça te donne de la vie. Surtout dans ce monde dur en ce moment, vous passerez un moment très lésé. Ben oui, parce qu'on a besoin de fraternité. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, plus c'est difficile, plus on a besoin de fraternité. Plus c'est difficile, plus on a besoin d'amis, pour redire. Et quand c'est difficile et qu'on n'a pas d'amis, la solitude, elle est immense. Tu l'as assez bien dit, et Florent l'a dit avec toi. Sous-titrage ST' 501